Musique 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 Coucou tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo je teste Puisque vous l'aurez vu dans le titre Je vais tester les produits d'Elsa Makeup Donc j'ai sa palette La Warm Light D'ailleurs je me tâte à vous en faire une revue Je pense que je vous la ferai même si cette palette Elle est plus disponible parce que vous pouvez toujours La trouver d'occasion sur eBay Le Bon Coin ou autre donc bon si elle vous Intéresse ça serait sympa que vous ayez peut-être Une petite revue donc voilà Elle est comme ceci vous voyez qu'elle est grande Je vais vous la montrer à l'intérieur Donc déjà hop Vous avez un grand miroir ici Vous pouvez la plier en deux ça c'est vraiment cool Et voici les couleurs Donc vraiment très très joli Et je vais tester un de ces rouges à lèvres Donc c'est pas les nouveaux puisque c'était pas encore Sorti à l'époque où la palette est encore disponible Mais donc ce sont ces anciens C'est le Bordeaux Hop donc le packaging Est comme ceci très joli Et voilà donc c'est le Bordeaux Et on va tester ça tout de suite Donc là j'ai déjà mis Ma bébé crème Ma poudre Le bronzer Et j'ai fait mes sourcils Enfin j'ai mis un petit gel fixateur Et du coup je vais pouvoir utiliser Le blush de la palette Et son highlighter Alors comme je connais pas trop la pigmentation Je vais essayer d'y aller pas trop fort Ouais déjà C'est bien pigmenté Alors là ça se voit Ça se voit Oh là Alors C'est bien pigmenté Ça y'a pas de problème En fait le C'est poudreux Je sais pas si vous allez voir Là y'a un amas de poudre En fait c'est un espèce de Pêche corail Avec des irisés dorés Et bah vous pouvez le voir En fait y'a pas vraiment besoin d'highlighter Après peinture la joue Habituellement je suis pas vraiment très très fan Des blushs qui sont aussi Lumineux comme ça Mais ça va c'est pas des paillettes C'est vraiment des irisés Au final Bon ça va Ça passe Ça passe assez discret Et Bon au soleil par contre Ça se verra bien Mais non ça va Par contre il est bien pigmenté Donc pas beaucoup de Pas besoin de beaucoup de matière Et Ils se font plutôt facilement je trouve Du coup je vais utiliser maintenant l'highlighter Donc il s'appelle Light Up Je vous ai pas dit Le blush s'appelle Pink Love Et donc l'highlighter C'est pareil je pense qu'il doit être pigmenté On va l'utiliser doucement On va l'utiliser par-dessus pour voir Voilà Je pense que vous pouvez voir Il illumine très bien Voilà ce que ça donne Je pense que vous pouvez voir que Il est très lumineux Et franchement Il est vraiment Il est vraiment superbe J'aime beaucoup Et en plus dans la palette Il est vraiment très très beau C'est un espèce de marbré Et voilà Bon Je suis fan de cet highlighter On va passer aux yeux Je vais m'appliquer une base quand même Donc c'est toujours la même Que j'utilise en ce moment J'essaye de la Utiser au maximum Puisque c'est pas C'est pas la base que j'aime le plus Donc j'aurais bien envie de la finir C'est celle de Résar naturel En plus la mine est cassée Alors c'est un peu galère des fois Mais bon Elle s'utilise plutôt rapidement Donc ça va Je pense que je vais mettre Cette couleur là En coin interne Pour éliminer C'est le satin Je pense que je vais mettre Vampire à l'extérieur Et Lucky en couleur intermédiaire Alors ça va Les fards ne sont pas poudreux déjà C'est très beau Ensuite je vais appliquer Le Vampire en coin interne Alors voilà pour l'instant On va laisser comme ça Alors vous voyez C'est très très étrange Parce que vous voyez La couleur que ça fait Et je vous remets La couleur là C'est celle-ci Que j'ai utilisée Et en fait on dirait Que j'ai utilisé celle-ci Alors que non non Je vous assure C'est bien celle-ci En fait la couleur Elle n'est pas du tout Sortie violette Elle est ressortie Un peu prune Alors je ne sais pas Si c'est à cause du fard du dessous Je ne sais pas Attendez je vais la swatcher Non non Bah non C'est pas voilà En fait c'est pas un violet C'est un espèce de prune Prune avec des sous-tons violets Il est magnifique Mais c'est vrai que du coup C'est pas la couloir A laquelle je m'attendais du tout Mais bon C'est pas grave Ça va être très joli Et maintenant Donc je vais mettre Le Lucky En couleur intermédiaire Il est somptueux Il est somptueux Et maintenant Il ne me reste plus qu'à fondre Ma couleur intermédiaire Avec le satin Qui est donc la première couleur Que j'ai mis Et voilà Ensuite On va fondre Le haut Et je vais mettre La couleur Cowboy Qui est située juste ici En fait Pour faire une espèce De faire transition Puis apporter un peu de marron J'aimerais bien apporter du marron Un petit peu A tous les maquillages Dans le creux de paupière J'ai l'impression Que ça définit mieux Que ça définit mieux Que les autres couleurs Voilà Je trouve que c'est pas mal Je vais rajouter En ratil inférieur La couleur Vampy Et je vais un petit peu Allonger aussi Le satin Pour le coin interne Maintenant On passe au mascara Voilà Je vais vous approcher Un petit peu la caméra Pour vous voir Un petit peu le travail Sur les yeux Et juste avant Je voulais dire Du coup J'ai aucune chute dessous Donc les fards Pas poudreux du tout Sauf un peu Peut-être quand vous les prélevez Mais ça dépend des pinceaux Dès que c'est un pinceau fluffy Forcément Ça étale tout Tous les pigments Donc ça fait un peu de la poudre Mais bon Il n'y a pas de chute Donc c'est qu'ils ne sont pas poudreux Les fards sont vraiment Très très beaux Ils ont des couleurs Pigmentées Ça il n'y a aucun souci Elles sont très très belles Franchement j'adore Plutôt facile à travailler Aussi je trouve Franchement je suis conquise Pour l'instant Par cette palette Maintenant qu'on a fini les yeux Et qu'on a testé Cette petite palette On va tester Donc le rouge à lèvres Qui est le bordeaux Donc il ne sent rien Le raisin est mat La couleur Fait assez marronnée Comme ça Alors on va voir ce que ça donne J'espère que ça sera un peu plus rouge Que marron Parce que le marron Moi ce n'est pas ce que je préfère Et voilà ce que le rouge à lèvres donne Franchement je suis plutôt contente De ce rouge à lèvres aussi La couleur est très belle Je pense que vous pouvez le voir Et effectivement il est en plus sur le rouge Que le marron Donc ça c'est parfait L'application est plutôt bien Puisqu'il est mat Mais pas complètement asséchant Et papier de verre Comme j'ai pu le voir Des fois Il est plutôt Je trouve crémeux Pour un mat Donc l'application est plutôt bien Vous voyez Que c'est pas Le mat non plus Le mat qui assèche Qui colle aux lèvres Tout ça C'est quand même un mat Qui reste crémeux Donc Légère voyance quand même C'est un semi-mat Je dirais plutôt Mais bon Moi ça me va J'ai pas besoin non plus D'avoir Une matité extrême Voilà ce pour ce rouge à lèvres Au niveau de la tenue Et ben Je vous mettrai Sûrement une petite annotation En haut Puisque là Je ne peux pas encore vous le dire Pour résumer Je suis ravie de la palette J'ai hâte d'utiliser les autres couleurs Le rouge à lèvres me plaît bien Et du coup Ça m'incite à craquer Pour sa nouvelle collection Donc voilà pour cette vidéo Et mon avis sur les produits Elsa Makeup En direct J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me mettre En commentaire Si justement Vous avez craqué Pour les produits D'Esa Makeup Est-ce que vous en pensez Moi je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao